Gagner les enfants à Christ, s'assurer de leur croissance physique, les accompagner dans la vie académique et dans leur récession sociale sont les responsabilités assignées au ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire. Des responsabilités dont les ministres aux enfants de la zone spirituelle de Yopouron, dirigée par Minata Nyaoré, ont fait sien. En effet, dès l'entame de l'année 2023, les objectifs ont été comme des balises posées dans les aspects suivants. Gagner 400 enfants, bâtir 50 ministres aux enfants, investir 5000 heures de prière, implanter 10 assemblées, susciter des dons au ministère aux enfants, susciter 100 lecteurs du Nouveau Testament et 50 lecteurs de la Bible durant toute l'année. Nos objectifs découlent des objectifs globaux du ministère aux Agneaux, enrichis par les orientations que nous recevons de notre responsable zone, le passeur Innocent Lombé. Avant d'aller dans les objectifs 2023 de la zone de Yopouron, je voudrais juste rappeler que le but général du ministère aux Agneaux, c'est de pouvoir gagner les enfants, les bâtir pour en faire des disciples. Le deuxième point d'activité, c'est de les accompagner dans leur croissance spirituelle, leur croissance physique, leur croissance émotionnelle. Et le dernier point, c'est de pouvoir les orienter dans leur vie sociale et scolaire. En ce qui concerne la zone de Yopouron, les objectifs en 2023 que nous avons donc reçus de notre leader de la zone et du couple à pouterie, se déclinent de la façon suivante. Nous avons comme objectif de gagner de bâtir 400 enfants, les conduire aux eaux du baptême et les conduire au brisement des liens. Nous avons, nous devons aussi bâtir, bâtir des ministres, des ministres que nous avons à charge, nous devons les bâtir, les orienter. Nous devons investir 5000 heures de prière pour pouvoir assurer le succès du ministère aux Agneaux. Et particulièrement en ce qui nous concerne, l'axe financier nous a été confié pour pouvoir aider le ministère aux Agneaux, produire les finances, produire des activités lucratives au niveau du ministère aux Agneaux, prier pour que les ministres soient bénis dans leurs différentes activités, pour que ces ministres, toutes ces personnes soient des sources d'enrichissement du ministère aux Agneaux. Mais vous savez que le ministère aux Agneaux a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir fonctionner. Il nous a aussi donné de pouvoir conduire 100 enfants à lire totalement cette année le Nouveau Testament et 50 enfants à lire entièrement la Bible. Nous devons aussi susciter 50 ministres aux Agneaux et implanter 10 nouvelles assemblées. Voici un peu décliné nos objectifs 2023 au niveau de la zone spirituelle de Yopougon. Pour accomplir les objectifs ci-dessus, les moniteurs se sont bien préparés en initiant plusieurs activités au nom desquelles figurent la journée de prière et d'édification qui s'est tenue le mercredi 1er novembre à l'EPP Badu-Sidessi et qui a eu pour orateur les pasteurs Jean-Paul et Anna Poutry, premiers responsables du ministère aux Enfants dans la nation ivoirienne. A cette rencontre, les enfants ont compris qu'ils étaient capables de fuir le péché en se gardant pur où le Seigneur Jésus est doté de talent pour accomplir des espoirs dans la vie spirituelle, réussir à l'école et réussir son aviatif. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu mourir pour que nous ayons la vie. Son sang qui a versé nous purifie de tout péché. Son sang qui a versé nous débarrache de tout péché. tout ce que nous avons fait qui est mauvais. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ te pardonne. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean 3,16 il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que celui qui croit en Jésus-Christ, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu voles, si tu mens, si tu triches, si tu cherches les femmes, si tu es palabreux et que tu reconnais que ça c'est mauvais, tu ne veux plus faire ça, tu décides donc que je vais abandonner ces choses et devenir un ami de Jésus-Christ. La vie dit que si tu reconnais ça dans ton cœur, que c'est mauvais, que tu veux abandonner, tu dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, je veux te suivre pour abandonner ces choses qui sont mauvaises. Quand tu t'es fixa, tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Se penchant sur le troisième objectif global du ministère aux enfants, qui rappelons lui est d'accompagner les enfants jusqu'à leur insertion sociale, le pasteur Jean-Paul Lapoutrier a encouragé ces derniers à connaître le travail qu'ils veulent exercer. Plus tard, pour lui, avec cette vision claire, les parents, les ministres aux enfants devront les aider à avoir tout ce dont ils ont besoin pour accomplir ce souhait. C'est dans ce cadre que Minata Niaoré nous parle du suivi particulier accordé à chaque enfant au niveau scolaire et témoigne des résultats de ce ministère distinct. Concernant l'accompagnement scolaire des enfants, sans connaître les chiffres en détail, je sais que nous avons été richement bénis cette année. On a eu beaucoup de succès aux examens. L'année passée, nous étions à 33 personnes qui ont eu le CP, BPC 39 et BAC 31. Pour cette année, je n'ai pas encore tous les chiffres, mais je peux vous donner déjà les chiffres du 1 sous-centre, qui a eu 4 bacheliers, 5 BPC et 2 CP. Le Seigneur bénit les enfants avec les prières qui sont faites. Et j'ai le témoignage d'une petite fille. Une petite fille qui avait carrément décroché. Décroché au niveau des études parce que par derrière, elle avait un problème affectif. Sa mère m'a appelée pour m'expliquer le problème. Je lui ai dit, c'est le problème affectif qui est à la base des mauvaises performances sur l'enfant. Donc, avec les prières, je lui ai donné des orientations, tout ça. Et l'enfant a rebondi. Elle a réalisé une bonne performance au niveau des trimestres qui ont suivi. Elle est passée en classe supérieure avec une très bonne moyenne. Ça veut dire que la prière fait beaucoup de choses. La prière protège nos enfants. La prière leur permet de réussir. La prière fait beaucoup de choses. La prière permet la transformation de nos enfants. La prière permet leur accompagnement scolaire et social. Au nombre des espoirs que pouvaient accomplir les agneaux, figurait le jeune dans lequel ils se sont immédiatement inscrits après avoir saisi le témoignage du passeur Anna Poutry qui compte plus de 10 jeunes complets de 40 jours. Et d'autres programmes énumérés par la responsable du ministère aux enfants de l'église de Yopougon. Cette année, nous avons fait une journée de prière comme activité collective. Le 1er novembre, nous avons fait une journée de prière pour prier, donc pour la rentrée, prier pour nos activités. Et à cette occasion, nous avons invité le couple à Poutry qui est venu nous accompagner, nous assister, nous orienter. Viens ne se faire sans la prière. Donc nous avons engagé la prière. Nous ne pouvons pas tout le temps louer des locaux. Nous avons donc engagé la prière au niveau de nos différentes assemblées. Chaque jour, chaque dimanche, chaque jour, les ministres prient. Chaque dimanche, donc après le culte, depuis 3 mois, nos enfants se regroupent pour prier. Prier pour le ministère aux agneaux. Comme je vous l'ai dit au départ, nous avons 5000 heures de prière à produire. Donc nous avons lancé cette activité-là 30 minutes tous les dimanches dans nos assemblées. Après le culte, les enfants prient avec leurs ministres. Une des activités principales pour permettre donc aux enfants de rester en contact avec la parole de Dieu, nous avons mis en place un système de mémorisation de la parole de Dieu. Les enfants sont appelés à apprendre les versets par cœur, à apprendre donc certains chapitres de la Bible par cœur. Certains de nos enfants excellent dans cette activité. Pour servir le Seigneur auprès des enfants, il faut être un intercesseur, se tenir devant Dieu, pour porter chaque enfant dans la prière. C'est le secret du succès. C'est à ce niveau que les miracles sont opérés. Nous avons une de nos adolescentes qui va à l'école. Et vous savez qu'au niveau des écoles, les enfants ont tendance à organiser un genre de garba party, où ils se réunissent, ils cotisent et puis ils achètent manger. Ils en sont donc réunis, ils ont cotisé, ils ont acheté la ticket. Il y a un de leurs donc qui allait faire les achats. Ils ont donc préparé la ticket et tout ça. Et quand il a fini de présenter le repas, quand j'ai dit présenter, ça peut prêter à confusion. Quand il a déposé le repas, il a dit qu'il ne mangeait pas. Donc notre adolescente, donc, il dit, si toi tu as préparé tout ça et tu ne veux pas manger, c'est ça, moi aussi je ne mange pas. Et à la suite, ceux qui ont mangé ont eu des difficultés, certains même en sont morts. Je pense que l'info est passé un peu dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, les gens ont dû voir. Mais notre adolescente a été sauvée, sauvée par la prière, parce qu'à la même période, quand nous avons appris les menaces qui planaient sur les enfants, nous avons demandé à chaque assemblée, après le coup, de prier 30 minutes et dans les 30 minutes de prière, d'élever le sujet sur la protection de nos enfants. Et notre fille, donc, a été protégée parce que des prières s'élevaient pour nos enfants. Le couple apoutrie peut donc compter sur les ministres aux enfants de Yopougon qui veillent aux grains, sur les agneaux comme une poule, veillent sur ses poussins et ce, grâce au Père Céleste qui les fortifie tous les jours. Que Dieu puisse nous équiper à aider les familles, à aider les parents, à aider toute la famille pour qu'en aidant l'enfant, l'enfant, on aide aussi les familles pour que l'environnement de l'enfant soit propice à son épanouissement spirituel, social, émotionnel. Donc, si je voulais terminer par ce souhait-là, et prier, prier, je vous demande aussi de prier pour que cela devienne une réalité dans notre ministère. Que le ministre aux agneaux soit à même d'accompagner véritablement la famille dans tous les domaines. Donc, que Dieu vous bénisse. Chers parents, que Dieu vous bénisse. Chers missionnaires, que Dieu vous bénisse. Chers dirigeants, que Dieu vous bénisse. Papa meignez, maman meignez, que Dieu vous bénisse. Équipe de RTVC et vos dirigeants, que Dieu vous bénisse pour le travail merveilleux que vous faites de nous donner cette occasion de pouvoir partager avec l'Église ce que nous faisons. Encore, que Dieu vous bénisse. Au-delà de vos attentes, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous aide à avancer, à avancer, avancer avec nos enfants. Et que nos enfants nous apportent beaucoup de joie. Qu'ils soient des dirigeants dont nous serons fiers demain. C'est dans cette ambiance de gratitude que nous élevons davantage le nom de l'Éternel dans la vie du ministère aux enfants de la zone spirituelle de Yopougon. Sous-titrage Société Radio-Canada